Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 64 du Decay Challenge et je tenais à m'excuser énormément auprès de vous pour les deux derniers épisodes où ils ont été beaucoup trop courts. Mais que voulez-vous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, enfin si, certainement, mais ma petite famille de La Fontaine a décidé d'entrer en pleine révolution contre moi. Ils ont décidé de plus du tout m'écouter, que c'était eux qui n'en faisait qu'à leur tête. Ils étaient tellement ingérables que moi, je n'ai pas réussi à gérer mon épisode. Mais tout ceci est fini, je reprends le pouvoir et première chose que j'ai décidé de faire, c'est de m'occuper de cette tombe. Oui, je tiens à vous informer qu'un cimetière communal vient d'ouvrir juste à côté de chez nous. Voilà, comme ça, on aura peut-être un peu plus de chance que nos sims s'arrêtent de penser constamment aux morts et à vouloir couper chaque action pour aller voir les morts, parce que maintenant, il faudra un peu se déplacer. Enfin, je vais quand même vous présenter le nouvel endroit où nous pourrons retrouver Marie, Jean-Philippe, Arthur et notre chère Albertine. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce paysage est magnifique. C'est trop beau ! Oui, regardez, ils ne sont vraiment pas très loin. Le cimetière a été rajouté juste derrière la colline. Juste ici. Voilà, juste derrière cette clôture, notre chère famille disparue repose en paix. Et regardez, on ne va pas se plaindre, le paysage est magnifique, ils seront vraiment très très bien ici. Bon, après, je ne sais pas du tout ce que les voisins en pensent d'avoir eu un cimetière juste derrière leur fenêtre, mais ça, ce n'est pas mon problème. En attendant, on va enfin découvrir si ça règle un petit peu nos soucis. Et pour le moment, Hippolyte a l'air de plutôt bien le prendre. Par contre, du coup, avec tout ça, je suis très en retard. C'est déjà l'heure d'aller à l'école. J'ai autorisé David à aller à l'école. Aujourd'hui, c'est son tour. Ma petite Anne devrait y aller. Elle était encore en train de dormir. Excusez-moi, c'était juste un petit retard. On va s'occuper de tout ça. Bon, papa, non, alors, comment c'est pas ? Papa finit de manger, ne parlez pas ensemble. Vous avez des choses à faire, surtout que vous avez besoin d'aller aux toilettes tous les deux. Et de ce que j'entends, c'est bizarre, j'entendais un bruit d'eau, mais je ne vois pas d'où ça coule. Ah, c'est la baignoire d'ici ? Ah oui, c'est elle qui me fait un bruit pas possible. D'accord. Allez, papa, à l'attaque. On va utiliser ça. Oh là là, ça ne va pas du tout. Ah oui, d'accord. Ok. Non, alors, il faut savoir ce que tu veux. Évite ça. Mange. Je sens que c'est mal parti. Je ne sais pas pourquoi. Ma petite Gaëlle prend un bain. J'ai un bug total, je ne me rappelle pas où est-ce qu'il y a eu un incendie. Alors, je ne sais pas du tout si c'est quand j'ai construit mon cimetière qu'il y a eu un problème ou si c'était dans l'épisode précédent, j'ai complètement perdu la tête. Oh, mais si, je m'en rappelle, c'est pendant que je construisais mon cimetière. Il y a notre charmant petit Pierre qui a légèrement pris feu dans la grange. Mais rassurez-vous, tout va bien. Enfin, pour le coup, ils sont un petit peu stressés. Ça va passer. Oh, bah tiens, tant que tu es là, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas écouter Radio Blabla. 10h15. On devrait s'en sortir. Non, reste là. Bon, apparemment, ils préfèrent écouter la radio, mais de loin. C'est vraiment mieux. Bon, bah, maintenant, on écoute. Je crois que ma petite Gaëlle et ma petite Sarah, elles ont super faim. Venez manger. Bon, c'est au milieu des feuilles, mais ce n'est pas grave. Non, pas toi. Toi, prends une portion. Prends une portion et toi aussi, prends une portion. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure idée, que ce soit Louis qui fasse ça. Mais bon, bah, tant pis maintenant. Papa, non, tu ne vas pas te divertir tout de suite. Tu vas essayer de nettoyer ça. Rends service à ta fille, parce que regarde là, la pauvre, ce n'est pas terrible. Au niveau de ta profession, faire encore une composition florale. Bon, on a l'habitude. Je crois aussi que tu peux enlever la nourriture gâtée. Et donc, on va essayer. On m'a dit enlever l'état de gâteau. Non, de cadeau. Et est-ce qu'on peut enlever ? Réinitialiser la décoration, peut-être ? On va faire ça. Ah non, j'ai remis. Ok. Bon, on va faire ça comme ça, parce qu'on va enlever. On va le placer dans l'inventaire. Oui, on n'oublie pas quand même que Noël, c'est fini. Oh là là, c'est quoi tout ça ? Des reines ? Une coupe de fruits ? Mais c'est quoi cette coupe de fruits ? Oh là là, c'est quoi ce truc ? Ce n'est pas possible. Mais ça vient d'où tout ça ? Écoutez, je n'y touche pas, mais je ne sais pas du tout d'où ça vient. Par contre, ça c'est peut-être des trucs que j'avais fabriqués quand même. Ça devient un petit peu le bazar là-dedans. On va placer notre petite déco. Les filles ne m'en voulaient pas, je récupère ça. Et finalement, celle-ci, je vais peut-être les laisser, parce que pour le coup, ça habille un petit peu. On va dire que ça apporte un petit peu de chaleur. Oh, mais attendez, c'est bon là. Attends, va vite aux toilettes. Va aux toilettes. Prends un bain. J'allais dire une douche. Non, prends un bain. Papa, viens ici tout récolter. Et moi, pendant ce temps-là, je vais enlever les décos. Parfait ! Alors les filles, vous allez pouvoir débarrasser. On va tout nettoyer. Et ensuite, on va mettre ça. Et comme ça, vous allez pouvoir vous occuper un petit peu. Bon, papa, si tu t'ennuies, tu sais ce que tu... Non, pas du violon dehors. Tu vas parler un petit peu. Parle aux plantes, on ne sait jamais. Ça va peut-être te remonter un petit peu. Super, sympa. Maintenant, le violon, il traîne partout. Louise, ça serait bien que tu sors de ton bain parce qu'il faut que tu ailles courir. On va aller courir. Oui, au niveau de la compétence, on n'y est pas du tout. Niveau 3 encore. Il faut aller jusqu'au niveau 5. Voilà. Les filles s'occupent bien. Ça, c'est déjà un bon point. Papa se remonte le moral doucement. Et Louise est partie courir. Bon, elle n'est pas dans son meilleur état. Mais déjà, si elle court, c'est bien. Mon seul problème, c'est qu'elle court, c'est bien. Mais il y a encore le linge à s'occuper. Il faut faire à manger. Oh, et du coup, elle, elle n'est pas bien. En fait, ça ne va pas du tout. Oh, regardez. Elle arrive près du cimetière. Ah non, elle prend un autre chemin. Oh, papa a pris une bonne initiative. Il s'ennuie. Et il vient tailler ça. Très, très bien. Bonne occupation. Ah, ça fait du bien. Oh, il y a Jeanne qui t'appelle. Bah oui, on va lui répondre. Voilà, c'est parfait. En plus, ça lui remonte. Mais alors, trop bien son social. Il est content. Pour les abeilles, on va quand même appliquer le traitement. Euh, c'est quoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Ah oui, d'accord, c'est censé représenter les mythes. D'accord, d'accord. Bah, j'avais jamais vu ça. Bon, on applique le traitement parce que la roche ne va pas bien. Ah, c'est dégueu. Oh, bah, il en a mis un paquet. C'est bon. Alors, Marguerite, oui. Mon petit David va vite venir ici. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Bah, t'as faim. Ah. Bah, tu vas venir ici et tu vas faire peut-être tes devoirs. Je sais pas. Voilà, attention. Il est rentré. Du coup, je reverrouille la porte pour tout le monde. En espérant que ça marche. Oh, Victor, tu es bien le fils à ta mère. Mais je te laisserai pas faire. Non, tu ne vas pas du tout casser cette petite maison. Bon, heureusement que je t'ai coupé dans ton élan. Et niveau divertissement, tu vas plutôt faire... Tu vas faire quoi ? Un bonhomme de neige ? Mais oui, c'est une bonne idée par contre. Mais reviens là. Allez, il est parti faire un bonhomme de neige. Je sais pas où. Il est parti, je sais pas où. Alors, papa se détend en bouquinant un petit peu. Mais en fait, vous faites pas grand-chose après. Donc, tu vas venir créer une composition quand même. Louise vient de rentrer de son sport. Tu t'ennuies, toi aussi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un bonhomme de neige ? Bah oui, bien sûr. Bon, bah, fais un bonhomme de neige. Ok. Ça te divertit, c'est déjà ça. Bon, par contre, Victor, t'es parti très très loin pour faire ton bonhomme de neige. Faut que t'as fini, on rentre à la maison. Anne, tu as été mangée. C'est très bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est peut-être faire tes devoirs. Oh là là, ma pauvre Louise, elle va pas du tout. Bon, Louise, elle a abandonné son bonhomme de neige. Ça va pas du tout. Tu vas cuisiner. Et vu ton état, on va pas tenter le diable. On va faire une petite salade. Bon, Victor, il s'est trouvé un pote. Là, je sais pas ce qu'il fait. Joue du violon, tu peux pas ? Voilà, joue du violon. Ma pauvre Anne, il y a vraiment personne pour t'aider. Et je te dis tout de suite, il y aura vraiment personne. Faut que tu t'occupes toute seule. Alors, je viens de vendre les trucs qui traînaient dans l'inventaire. Mais je viens de voir, papa, dis-moi. Il y a une lessive là-dedans. Immaculée et humide. Et de mémoire, je crois que tu es le dernier à avoir fait la lessive. C'est formidable. Et ensuite, tu vas peut-être retourner faire une petite composition parce qu'on n'est toujours pas au niveau 10. En même temps, c'est pas bien grave. En fait, on s'en fout un peu. Je sais pas pourquoi je me prends la tête avec ça. Viens changer l'eau. Eh ben, ma petite Anne, tu t'en sors plutôt pas mal, je trouve. Du coup, tu vas venir enlever la nourriture gâtée. Oui, il faut peut-être que je donne à manger quand même à David. Le pauvre, il n'a pas mangé. Prends une portion. Et moi, je repose le plat. Voilà. Oh là là, il est déjà 6 heures. Et je crois que tout le monde a juste une envie, c'est d'aller se coucher. T'as envie de jouer un petit peu ? Écoute, cette saison vient donc finir ça. On va faire un petit... Bonhomme de neige, j'avais oublié comment ça s'appelait ce truc. Alors, Victor s'en sort un petit peu mieux. Qu'est-ce que t'as ? Tu... Courir à l'intérieur. Non, cours pas. Ah oui, il y a une tempête. Mince. Ben, rentre à la maison alors. Bon, on a tous remarqué que Louise est à chaise. Du coup, elle va aller lire quelque chose quand même. Papa, non. Alors, attends. Avant d'aller dormir, ce que tu vas faire, tu vas aller aux toilettes. Oh là là. Bon, 6 heures et demie, tout le monde va aller se coucher. Mais non, mais non, Victor. C'est quoi ces céréales ? Tu les sors d'où ? Il n'y a pas de céréales. Anne. Elle est en train de construire son bonhomme de neige sous la tempête, la pauvre. Va fulminer à propos du stress. Bon, par contre, alors là, ça ne va pas du tout. Mais il y a quand même vachement de violons. C'est quoi tous ces violons ? Oui, j'en ai autant. Mince, j'ai Marguerite qui me dit que je dois vraiment y aller. C'était très sympa. Mais c'est vrai que je l'ai complètement zappé. Je ne l'ai même pas vue. Écoutez, je ne sais pas du tout où elle est. Et je ne sais pas du tout où elle était. Mais en tout cas, elle rentre avec la tempête de neige, la pauvre. Et Victor, ce n'est pas du tout occupé d'elle. Bon, on se couche tôt, mais c'est pour ton bien. Allez, ensuite, tu vas aller dormir. Louise, ça remonte. Mais alors franchement, doucement, doucement. Oh là là, il y a tout le monde qui fait du violon. Ce n'est pas possible. Bon, ça a l'air d'aller à peu près bien, vous, en bas. Toi, tu finis de voir ce très bien. Et Gaël, ça va aussi. Bah écoutez, moi, je dis au dodo. Comme ça, on va peut-être avoir un petit peu de chance pour que la journée de demain se passe super bien. Enfin, sauf pour Victor, qui est vraiment dans le pire des cas. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire avec lui. Il n'y a rien qui va. Et il y a tout qui va à peu près. Oh mince, regardez, il y a Pierre sur mon terrain. Ah, mais il y a Pierre qui s'en va. Pierre s'en va. C'est dommage. En fait, Louise aurait pu remonter son divertissement avec notre cher petit Pierre. Mais Pierre perd la tête. Et voilà, mince, il y a tout le monde qui se lève à 4h du matin. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Refais dodo, toi. Mais oui, mais ils sont tous morts de faim. Ce n'est pas possible. Bon, bah prends une petite salade. Oh, mais je viens de penser à un truc. Je suis trop bête. Je vais donner aux filles à manger. Elles vont manger des grenades. C'est super bon. Ok, je viens de mettre 5 minutes pour essayer de leur donner à tout le monde des grenades. Mais non, qu'est-ce que je fais ? Mange ta grenade. Voilà, tu vas voir, ça va aller mieux. Alors, tu ne te sens pas mieux ? Ah, tu vois, tout de suite, ça va mieux. Mange encore une. Et encore une. Voilà. Et ensuite, non, peut-être pas prendre ton bain. Déjà, fais pipi. Et ensuite, oui, tu vas pouvoir prendre un bain. Mais c'est vrai, franchement, je suis trop bête. Je n'avais pas pensé à ça. Ok, c'est parfait. Victor, du coup, il s'occupe très bien de lui. Tiens, prends directement ton bain. Et papa, écoute, débarrasse, nettoyé. Papa, il a beaucoup de mal avec le divertissement. Papa, tu vas écouter Radio Blabla. Mince. Et voilà, ils ont bugué. Un toilette, ce n'est pas assez. Franchement, ça ne va pas du tout. Non, mais Victor, sérieux, tu ne vas pas faire ça au milieu de là. Sors de là. Victor, on va revenir aux anciennes méthodes. Viens te laver les mains ici. Et oui, ça aussi, j'avais oublié. Et Louise, maintenant, tu peux faire pipi. Ensuite, tu prendras un bain. Ma petite Gaëlle, aujourd'hui, c'est régime grenade. Mange une grenade. Oh, les pauvres. Là aussi, ça bloque avec les toilettes. C'est horrible, ces toilettes. Bah, toi aussi, après, tu vas prendre un bain. Gaëlle, tu pourrais peut-être encore manger une petite grenade. Non, par contre, si tu prends un bain, tu n'es pas obligée de te laver les mains. Bon, voilà, vous de votre côté, ça a l'air d'aller tirer aux toilettes. Après, tu peux te retenir un petit peu. Toi, c'est pareil, t'as faim. Oh là 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 là. Bon, ma petite Anne, tu vas faire comme les autres. Mais toi, tu n'as pas le droit aux grenades. Tu vas manger une pomme de terre. Bon, on va dire qu'elle a été cuite. Parce que crue, ce n'est pas terrible. Allez, mange une petite patate. Et pour Louise, ça va être la même. Mange une pomme de terre. Par contre, je viens de m'apercevoir que je ne sais pas du tout à quelle heure. Mon petit Hippolyte, il a commencé à écouter la radio. Oh là là. C'est plutôt très embêtant, tout ça. Bon, du coup, je suis bloquée encore avec tout le monde. Va courir, toi. C'est l'objectif. Ça serait bien qu'on puisse déblayer un petit peu. Et il faut encore que tu augmentes au niveau du fitness. Parce que nous en sommes toujours qu'au niveau 3. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Toi, tu travailles depuis la maison. Ok, il a énormément envie d'aller aux toilettes. Et il est parti aux toilettes. Écoute, Victor, tu vas écouter toi, Radio Blabla. Il était 8h quand tu as commencé. On va rester sur toi, 9h. Ma petite Anne, tu vas patienter 5 minutes et tu iras aux toilettes après. Papa, ensuite, tu vas venir tout récolter ici. Qu'est-ce que tu dois faire ? Créer une composition florale, magistrale. Waouh ! Bah ouais, mais en même temps, il n'est toujours pas niveau 10. On n'est pas prêts de faire un truc comme ça, nous. Donc, tu fais ça. Ensuite, tu appliques le traitement anti-mythe. Alors, attendez, j'ai cru voir un truc qui brille. Euh, c'est où ? Non. Avec le blanc, je n'arrive pas à viser. Faire évoluer. Ok, ça serait bien de ranger ce petit tas de linge qui traîne. Ranger le linge. Bon, Victor, là, 9h, je pense que c'est bon. Tu vas parler avec ta sœur. Discuter d'énigmologique. Reviens ici. Oui, vous avez froid, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, Victor va essayer. Bon, écoute, arrête d'écouter la radio et parle avec ta sœur. Allez, parlez ensemble. Et en plus, je crois qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et franchement, je suis trop contente parce que les ados, je ne supporte plus. Vous êtes pire que des bambins. Alors, je ne vous dis pas, quand les trois d'en bas vont devenir des ados, en bas, ça va être la galère. Tu es encore en train de faire ta... Oui, alors, fini. Ok, je laisse finir parce qu'en fait, il sculpte ce truc, mais il ne le sculpte pas, parce qu'il ne finit pas. Victor, continue. Cause encore. Regardez-moi ça, Victor. Mais qu'est-ce que tu fais ? Niveau 4 en fitness. Oui, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il a, Victor ? Il est en total bug. Il ne sait plus où il va, il ne sait plus. Je me lève, je m'assois, je tournicote. C'est bon, là ? Bon, ça a l'air d'être bon. Par contre, papa, ça ne va pas du tout. Viens me créer une petite composition, s'il te plaît. Toutes. Oui, allez, ce n'est pas grave. On a quand même un petit peu d'argent. Oh, ma petite Louise, c'est génial, c'est génial. Mais c'est juste niveau 4. Il nous en faut encore un. Même pas. Même pas. Ça a été... Ah, 106%. Oh, j'en ai marre de ces bugs. Ah, ça y est, 4%. C'est bon. 4%. Niveau 4. Ah oui, oui, t'es contente, t'as retrouvé la forme, hein ? Bah oui, tu mets t'as d'accordé partout. Bah écoute, je dirais, va faire vite à manger, cuisiner. On va faire les macaronis au fromage. Par contre, toi, c'est bien, mais je te surveille pas. Est-ce qu'au niveau du bricolage, niveau 4, eh bah, tu vas aller bricoler un petit peu après ? Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ok. Alors là, je vous laisse la... Faut que je vous laisse quand même la scène. Non, parce qu'après, moi, je veux bien. Oui, je comprends pas. Tu arrives quand même moins bien à gérer tes sims qu'avant. Mais oui, mais regardez-les. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Il est en train d'essayer de faire une action, le pauvre, mais je crois que c'est plus ce qu'il fait. Arrête. Tu me fais pitié. Arrête. Allez, viens ici et fabrique-moi un miroir. Allez, vas-y. Oh là là, je comprends pas. Ah si, c'est bon. Non, 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 non. Bah oui, bah si, bah vas-y, serre-toi. Discute avec Victor. Mais non, mais Victor ! Eh, vous avez vu, Victor, il a vraiment un problème. Fabriquer un meuble, un miroir, s'il te plaît. Va fabriquer un miroir. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Merci. Bon, je dis merci, mais toi, tu ranges ça. Et toi, ma petite chérie, dès que t'as fini, tu retournes cuisiner un autre truc parce que je crois que tout le monde a la dalle. Oui, Victor, c'est bien. Non, tu ne cours pas. Papa, tu reviens ici. 259. Ah ouais, quand même. 259. Et en plus, c'était une composition florale magistrale. Eh ouais. Papa, qu'est-ce que tu veux faire ? Jouer à la poupée. Non. Non, pas vraiment. Par contre, ça serait cool. Oh non ! Jenny, elle a pris un petit coup de vieux. D'accord. Attends. Créer une composition. Enfin, attends. Je vais un petit peu raccrocher au nez, mais ce n'est pas grave. Et essaye de monter au niveau 10. T'en es où, toi ? Oh là là, ça ne monte pas. Louise, on se dépêche et on recuisine quelque chose. Des macaronis au fromage. Dépêche-toi. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle a fait la vaisselle toute seule. C'est ça. Ça, c'est trop mignon. Ah mince. Petit hic, par contre. Elle a eu une vision horrible. Je comprends. Oui, tu as raison. En fait, c'était raconter une histoire de poupée. Oh, c'est trop bien. Écoutez, en bas, ils ont l'air de s'en sortir plutôt pas mal. Ça va à peu près, mais ils ont un peu faim. Alors, prends une portion, toi. Gaëlle aussi, tu prends... Ah bah, elle l'a déjà pris, d'accord. Et Sarah, bah, toi aussi. Allez, prends ta petite portion. Je remets ça dans le frigo. Non mais, Anne, tu ne peux pas rester dehors comme ça par ce froid en chemise de nuit. Va jouer avec personne, en fait. Va jouer toute seule. Victor n'a pas fini. C'est bizarre, ça. C'est vraiment, vraiment bizarre. Alors, Victor, en ce moment, il ne va pas bien du tout. Oh non, il ne va pas bien du tout. Louise vient ajouter un additif. On va ajouter des petites jacintes, pas des pommes de terre, non ? En tout cas, conclusion, le divertissement, c'est vraiment horrible. Victor, comment te dire que tu me gonfles ? Voilà, troisième fois. Merci, tu reprends. Vivement qu'on sorte de l'hiver avec ces tempêtes. Non, il ne veut pas reprendre. Mais vous avez vu, hein ? Voilà, il veut bien. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non. Brisé. Mais carrément pas, c'est moi qui vais te briser, tu vas voir. Abandonné. Mais pourquoi tu abandonnerais ? Critiquer l'œuvre. Tiens, va la critiquer. Mais non, mais tu ne fais rien, là. Voilà, tu ne fais rien. Oh oui, tu es choqué. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est choqué de quoi ? Je ne comprends plus cette personne. Oui, je vais te débuguer. Voilà, tu es embarrassé. Intimité envahie. Tu tues. Ok, abandonnons l'objet. Soit. Ensuite, fabriquer un bloc de couteau. Ça devrait être à ton niveau, je pense. Allez, ma chère petite Anne, on ne va pas perdre de temps. Viens te laver les mains, viens te laver les dents. Parce que si on attend, après c'est la cata. Papa, lui, il a décidé d'aller regarder sa fille. Ah oui, niveau divertissement, ça ne va pas non plus. Ça augmente, c'est bien. Toi aussi, ça augmente, c'est bien. Victor est toujours sur son truc. Et toi, tu es toute sage. Bravo. Bon, je sais ce qu'on va faire. Toi, arrête de jouer et viens cuisiner un gâteau. Au chocolat pour ton frère. Oh, mais c'est que Victor va finir son objet. On est étonné quand même. Oh, bah tiens, c'est bien, Hippolyte, que tu sois venue ici. Parce que toi, tu n'as pas fini non plus. Vends ta composition. Tu veux parler avec ton fils ? C'est remonné à propos des responsabilités. On va lui éliminer sa journée. Ah, on peut peut-être lui donner des astuces en bricolage. Ah, je l'ai vu en plus. Se vanter d'être bricolore, tiens. Non, mais alors là qu'il est en train de te parler, tu te casses. Oui. Victor, tu me fatigues. Victor, tu me fatigues. Victor, tu me fatigues. Victor, sache que tu vas grandir bien, bien vite. Parce qu'il y en a marre. Ah non, Victor, attends. Bon, il y avait le gâteau pour toi. Ce n'est pas grave. Merci bien, Louise. Tiens, allez, tu vas ajouter les bougies d'anniversaire. Regardez, Victor, il bug. Tout le monde bug avec... Hum, ça m'énerve. Hop, si tu n'en veux pas, on le range. Puis en plus, c'est franchement génial. Ils sont tous en train de passer par des phases difficiles. Alors, écoutez, faites comme vous voulez. Au point où on en est, ce n'est pas trop ça qui est compliqué. On va vite fait faire une petite fête d'anniversaire pour notre cher Victor. Et on va juste inviter Marguerite et Pierre. Non, mais regardez-moi ça. Tu t'es échangé il y a deux secondes et là, pourquoi tu te rechanges ? Mais il est totalement bugué. Je me demande si la tenue n'a pas un petit souci quand même. Oh oui, mon petit Victor, t'as un petit problème. Ça ne va pas du tout. Je vais te changer cette chemise. C'est bon, tu le gardes là, le costume ? Moi, je ne le garde pas. Bon, écoute, viens souffler. Viens souffler. Souffle les bougies, s'il te plaît. C'est pareil, ils me sortent des assiettes de partout. Mais qui, 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 qui ? Il y a encore une assiette là. Oh, si tu as envie de manger, mange les macaronis. Voilà, très bien. Non, Victor, il a un gros problème. Souffle les bougies, Victor. Victor, il a un gros, gros souci. Ouais, ouais, il y a un gros, gros souci. Souffle les bougies. D'accord. Victor a vieilli. Victor va avoir... Bien sûr, il est jaloux. C'est très bien. Et bien sûr, j'avais tiré les dés pour toute la famille. Donc, lui, tout se passait bien pour lui en 1940. Contrairement à sa mère. Bon, écoutez, je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais aucun... Pfff, Victor est en bug permanent. Anne aussi, bug. Prends un morceau. Oh, Victor, tu me fatigues. Victor. OK, Victor, c'est décidé. On change de tenue. Bon, je ne sais pas exactement d'où vient le problème. Mais pour le moment, en tout cas, il ne fait plus la danse de la chaise. Ah, ben oui, mais si vous vous cachez là-bas, ça ne va pas du tout. Nos invités sont là. Ben voilà, exactement. Elle a tout à fait raison. Elle est partie parler à Pierre. Oh non, tu as envie de faire pipi, ce n'est pas le moment. Victor, non. Albertine sort de ce corps. Ma petite Anne, serais-tu mignonne de bien vouloir tout nettoyer ? Euh, ranger ça. Merci. Papa, ça serait bien que tu penses à aller aux toilettes tant que c'est libre. Merci. OK. Tout le monde est réuni. Mais par contre, ça serait... Ah, puis tout le monde a envie d'aller aux toilettes. Mais non, mais non. D'accord, Anne, merci de m'avoir aidée. Viens nettoyer ça, s'il te plaît. Et par contre, pour le moment, ce qu'on va faire aussi... Euh... Ah oui, c'est ouvert ici, d'accord. C'est pas grave. On va mettre ça dans l'inventaire. On va placer un petit lit d'appoint juste là. Voilà, comme ça, la personne sera parfaitement bien placée puisqu'elle aura juste le courant d'air dans la tête. Et du coup, papa, ça, ça va devenir ton lit. Attribuer le lit à Hippolyte. Et celui-ci, ça va devenir le lit de Louise. Et Louise, tu sais quoi ? Tu vas faire crac-crac avec Pierre. Allez. Et oui, l'autre soir, effectivement, Pierre a déclaré sa flamme à notre chère petite Louise. Bon, là, forcément, entre lui qui n'arrive pas à avancer et elle qui marche en canard, ça n'a rien de sexy, cette scène. Mais voilà, au moins, ils vont pouvoir avoir un petit peu de divertissement parce que c'est pas possible. On ne peut plus, là. Ça ne va pas. Et si Victor va beaucoup mieux, il va pouvoir remercier notre petite Marguerite. Parler avec elle. Bon, par contre, elle aussi est très tendue. C'est une ado. Et du coup, apparemment, ça ne passe pas du tout la conversation. Écoute, mon petit Victor, tu sais quoi ? Tu vas aller te coucher. Hein ? On va faire ça. Anne, toi, tu bloques à rien faire. Va aux toilettes. Arrête de jouer avec ça. On n'a toujours pas à nettoyer cette assiette, bien sûr. Louise se sent beaucoup mieux. Ah, on est ravis. Si tu pouvais aller aux toilettes aussi. D'accord, nous avons Jeanne qui est passée dans le coin. Regardez, ma petite Jeanne, comment elle a changé. Bah, Jeanne aussi, il n'a pas l'air d'aller très, très bien. Elle a l'air d'être... Oh là là, très énervée. D'accord. Oui, trop bien. C'est cassé. Victor, viens réparer, s'il te plaît. Oh, c'est n'importe quoi. Ok, toi, tu laisses tomber ça. Et pourquoi il y a autant de violons ? Mais il se multiplie, les violons. Non, ce n'est pas possible. Mais non, mais ce n'est pas possible. Il y a trop de violons, là. Meurs de froid. Bah, qu'il rentre. Oh, mais non, mais il est rentré. Va te réchauffer. Donc là, je repose ce violon ici. Super, le toilette est cassé. Ok, d'accord. Mais tu as raison, lave-toi les mains. Tu vas te laver les dents, tu vas te laver les mains, tu vas te laver les dents. Et tu vas aller dormir. Ça va à peu près bien. Tu peux arrêter, tu vas réparer en bas. Et Hippolyte est partie se coucher. Et je crois que mon panier est plein. Donc là, je pense que vous avez pu constater qu'effectivement, j'ai bien un petit problème. Mais mes sims, ce bug, c'est pas qu'ils ne m'écoutent pas. C'est qu'il y a quand même un petit souci. Alors surtout, maintenant, ce qui serait très intéressant, c'est que vous me dites si vous, vous avez déjà eu ce genre de bug. Parce que la grande question, c'est est-ce que ça vient de mes CC ? Mais je ne vais pas vous mentir que j'ai aussi un doute. Est-ce que la maison dans cet état, ça ne pose pas aussi un petit problème à mes sims ? Enfin déjà, on peut être fier d'une chose. C'est qu'on a été tranquille avec les tombes. Et ça, c'est déjà un soulagement. Enfin, je suis impatiente d'avoir vos retours pour voir si vous avez déjà eu à peu près ce genre de problème. Et en même temps, je suis hyper impatiente de tourner la suite pour voir si j'arrive à résoudre le problème. Voilà, je suis partagée. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager et liker, vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Bien entendu, il y a toujours ma page Utip, dont le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo. Ça, c'est pour le soutien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada